Musique Salut à tous c'est Nono J'espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne J'espère que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Il y aura un peu de tout et un peu rien Pas de mécanique à prévoir forcément dans cette vidéo On va faire un peu de balade Un petit contenu assez varié On va changer un petit peu Parce que la dernière fois on avait changé le filtre à gasoil Là avec le temps pourri J'ai pas eu le temps vraiment de regarder en dessous du chinasto Donc moi je voulais changer le tuyau du chinasto Parce que c'est un tuyau qui était un peu poreux Un petit peu abîmé, un petit peu dégueulasse Et je pense que j'irai Je pense pas dans la prochaine vidéo peut-être Mais dans une des prochaines Changer le tuyau Parce que là en ce moment on a plus trop de température négative Mais ça sera fait Je pense que plutôt je vais me consacrer Sur une nouvelle partie de l'aménagement du camtar Je vous laisse découvrir ça de toute façon dans les prochaines vidéos J'espère que ça vous plaira Je pense pas vous montrer dans celle-là Dans cette vidéo on va un petit peu se balader Faire pas mal de trucs et tout Je sortirai des toutous Il y aura un petit peu de tipi Il y aura un petit peu de tonnel Malheureusement le temps sera pas forcément en rendez-vous A part une petite balade qu'on va faire avec Django Qui sera vraiment pas mal Et surtout une petite découverte Une petite pépite qu'on va faire Moi je vous laisse découvrir ça en vidéo N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu Le petit commentaire, j'y réponds régulièrement La chaîne est gratos, entièrement gratos de chez gratos Je vous laisse découvrir ça A tout de suite, c'est parti Bon, on a des gros blocs télécom à l'ancienne Qui doit faire au moins 50, 60, 70 kilos facile Et il faut les foutre sous la clôture Donc on utilise bien les genoux Je vais essayer d'éviter de me blesser dans le dos Je vais soulever de terre Et on l'envoie Ensuite, je vais le tirer un peu Tout en dessous Celui-là il est pas facile à déterrer Ça doit bien faire une bonne trentaine d'années qu'il est là Fait attention surtout qu'il n'y ait pas de De serpent en dessous Allez C'est pas léger Un bon circuit de fitness les amis On fait une petite balade tranquillou C'est cool, il y a un petit endroit comme ça pour aller se balader Il y a très très peu de D'habitations à côté Donc c'est vraiment cool Le chant des oiseaux C'est sec Pas besoin de bottes Ça c'est good Viens, viens Allez Petite antilope qui court On voit son nombre en plus Voilà Je voulais vous partager un petit peu Quelques petits passages de balade Avec un go Et puis On se retrouvera après au terrain Viens là Viens là Parce qu'il y a des épines là Allez au pied Il y a des épines Il y a des épines comme le Piyadoumbé Belle épine Bon Trêve de conneries On continue la balade tranquille C'est vraiment beau Franchement c'est apaisant Il y a très peu de passage Il y a plus de chasse À part des faisans je crois Donc c'est plutôt calme On saute moins en l'air aussi dans le tipi Ça c'est clair Parce que quand ça tire à la chauvretine Dans tous les sens L'ingos sort de là Je vais vous montrer pourquoi Je veux pas qu'il y aille Parce que c'est un chant qui Qui a pas été élaboré Ni travaillé Et là On voit Des épines Et c'est pas l'épine Adoumbé C'est ce que je dirais C'est des putains d'épines celle-là Vous prenez ça dans l'IEP Là par contre oui Un repère de chasse Il y en a plein des comme ça C'est avec des tonnes à eau Pour ceux qui savent pas Ils construisent ça avec des Des tonnes à eau L'armature d'une tonne à eau De 1000 litres avec cube Il reste encore des petits restes De maïs D'année dernière Je le tire en laisse Parce qu'on a croisé des chiens Je fais gaffe quand même Je viens de faire une découverte Excellente Certainement un repère de chasse encore Cela c'est privé donc j'y vais pas Il y a un champ juste à côté Il n'a pas été semé donc je l'abîme pas Ne vous inquiétez pas Regardez-moi ça Cette cabane de l'espace dans les arbres Regardez-moi ça Elle est hyper haute C'est un truc de dingue On retrouve de ces trucs C'est dingue Comme c'est haut Je ne suis pas sûr à voir avec le soleil C'est énorme On ne peut pas monter par contre C'est interdit Donc voilà On va voir ce qu'elle a vite fait Et puis on va faire demi-tour Pour le terrain après On reprend la route tranquillou On a bien dû faire au moins 3-4 bornes Ca va vite Quand on fait des petites bornes Sympatoches comme ça Au pont contact de la nature En découvrant des C'est pas de l'urbex Mais cabane dans les arbres et tout Des trucs comme ça Je ne sais pas si c'était abandonné ou pas C'était privé Mais il y a plein de petits chemins comme ça Qui emmènent à des petits coins de forêt Un peu dans mon style Donc voilà quoi Pas trop trop de civilisation Mais du coup il y a des agriculteurs Force à eux d'ailleurs Donc là c'est plutôt calme C'est super beau le petit reflet Et Django sort de là Je disais c'est super beau le reflet Parce qu'il a beaucoup plu Mais avec l'herbe qui remonte Et l'eau avec le soleil le reflet C'est incroyable Franchement ça vaut le coup Nous on vient de se poser Dans la tonnelle Tranquilou Il fait super chaud à l'intérieur C'est un truc de dingue On fait sauna On fait hammam là Hein on fait hammam Hein mon gros on fait hammam Ah non c'est un truc de dingue je vous jure Il fait super bon à l'intérieur Je pourrais me mettre en t-shirt à l'aise Je suis en train de me faire une petite sieste sur un banc en plastoc Tranquilou Au chaud Attends C'est un peu humide Bon j'aérerai un peu tranquille Mais ça va Camion il est à l'entrée Tranquilou Vous avez dit il y a deux entrées Et puis voilà Je vais aller balader tranquillement Yayou après Moi aussi Une journée bien productive Je me suis dit que j'allais pas vous refaire de la mécanique de sitôt Quelques tutos de temps en temps Pour pas non plus trop vous saouler avec ça Un petit peu d'aménagement Un petit peu de tipi On va faire pas mal de trucs quoi comme d'hab Ces petites balades Voilà voilà J'espère que ça vous plait en tout cas ce petit contenu Je vais explorer un peu Les 10 hectares de forêt que j'ai Derrière mon terrain Alors on va découvrir ça en vidéo Aujourd'hui on va aller un peu se balader Un peu parler Ça va changer un petit peu de décor J'espère que ça vous plaira N'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit commentaire D'activer la petite cloche Et puis de vous abonner si ça vous a plu Ciao A tout de suite c'est parti Première découverte Regardez moi ça Un petit cabanon là Avec une mare Elle est bien verte là Il y a des très très beaux arbres Là on a un sapin Après c'est du chêne Le bruit des oiseaux et tout Ça n'a rien à voir avec mon terrain Là on est vraiment au coeur d'une énorme forêt J'ai mis mes bottes Pas le choix Je suis avec mon pantalon de sécu Et mes bottes Puis je voulais absolument vous montrer à quoi ça ressemblait Je vous l'avais dit plusieurs fois que je vous montrerais un petit peu la forêt derrière Et puis voilà C'est magnifique On y voit les reflets des arbres et tout Par contre c'est un petit peu pollué j'aime pas trop Je vais vous montrer l'intérieur du petit cabanon Alors suspense Je pense que ça va vous plaire C'est délabré mais c'est sympa Et puis aujourd'hui il n'y a pas de chasse Normalement la chasse s'est arrêtée Je suis tranquille C'est un peu d'urbex là les amis Regardez moi ça le petit poil C'est un ancien poil ça Par contre j'ai intérêt à faire attention parce que C'est bien abîmé Petit cabanon qui devait servir à la pêche Sûrement Alors par contre je vous cache pas qu'il est possible qu'on trouve des bestiaux Donc j'ai intérêt à faire attention Parce que c'est un peu le zoo ici C'est un peu Beauval ici Il peut y avoir du sanglier à tout moment Et je dois faire attention qu'il n'y ait pas des marcassins qui se trimbalent Parce que la maman elle va pas être contente J'aurais pu vous faire un live en direct Mais ça capte pas des masses dans le bois Et je pourrais pas lire vos commentaires en même temps Ah c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là je vais m'avancer pour vous montrer mais il y a quelque chose là Une chose inattendue je m'attendais pas à voir ça Voici une échelle Et dans cette vidéo ou dans la prochaine Ça sera pas la seule on va en voir d'autres Regardez moi ça Je vais vous faire un gros plan les amis Regardez moi ça C'est ultra haut C'est un super gros chêne de l'espace C'est dingue C'est une genre d'échelle Militaire en ferraille Enfin couleur militaire Qu'à qui quoi ? Ah ouais ! C'est excellent Mais il y en a pas mal dans le coin en fait C'est dingue ce truc Ce sont des repères Ça veut dire qu'en fait il y a des A des kilomètres Il y a des kilomètres Et quand je dis 10 hectares Je suis bien mignon hein Il doit y en avoir plus que ça à mon avis Ça va un peu partout après ça ramène sur des champs On voit toutes sortes d'arbres Il y a du boulot Il y a du chêne Il y a un peu de tout Ouais là on retrouve des champs Il y a des petits des petits chemins Et je sais que ça peut continuer encore sur plusieurs kilomètres quoi Mais il y a moyen de voir des bestiaux en direct Et par contre je me méfie quand même Parce que bon Là il n'y a pas de tir au pigeon ou quoi que ce soit C'est plutôt calme Donc j'en ai profité Ouais c'est pas mal On va voir où c'est que ça débouche De toute façon Vous me direz dans les commentaires si vous avez bien apprécié ce petit moment Il y en aura d'autres dans la vidéo aussi où je vais faire une autre découverte Assez sympatoche Alors je vais voir si ça sera dans celle-là ou dans l'autre Je vais voir, je vais voir Parce qu'on est mercredi Malheureusement il a beaucoup flotté Et j'ai pas un contenu Très violent quoi Que pour être dans le terrain quand il flotte On peut pas faire grand chose J'attends les beaux jours pour vous sortir des belles petites vidéos De qualité Avec le beau petit soleil Couper du bois On va fendre ça Faire pas mal de petits trucs Faire des petits barbecues Je sais que vous aimez bien ça Donc ça on va faire ça Par contre ça c'est le problème Ça c'est le problème J'ai pas de sac avec moi Mais je pense que je prendrai un sac la prochaine fois Puis j'enlèverai ça Ça c'est pareil, je vois qu'il y a une jante Une jante qui traîne là D'ailleurs Pour ceux qui veulent faire un barbecue des fois Et vous tombez sur une jante Non seulement vous êtes déjanté Sans blague Vous pouvez faire un barbecue avec une jante Je l'ai déjà fait ça Je l'ai déjà fait Et oui, j'ai fait en région parisienne 15ème C'est cuire des saucisses comme ça Dans un foyer Dans un foyer Ça coûte que de chi Comme argent dans les foyers Prenez un poulet frites Avec un peu de pain Pour les travailleurs du bâtiment Vous reconnaîtrez Ceux qui mangeaient dans les foyers Quand j'étais sur Paris à Vélib On mangeait là-dedans C'était pas très cher Et c'était bon Voilà, voilà, bah ça donne là Ça donne là On va voir On va voir si je peux Aller un peu plus loin Et repasser par la forêt Allez, tout de suite J'adore les petits chemins comme ça Par contre Il y a beaucoup de passages de Bah c'est des 4x4 Pour la plupart c'est des 4x4 qui passent Ou des tracteurs Oh là c'est C'est dépaysant Franchement Le terrain il est quand même assez Assez à l'écart Il n'y a pas beaucoup d'habitation autour C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa Donc j'ai la forêt J'ai une partie de forêt aussi Où je peux y aller Et puis il y a celle-là C'est plusieurs hectares C'est encore quelqu'un d'autre C'est un autre propriétaire Donc ça permet d'aller se balader D'aller se ressourcer Franchement je Je kiffe Ça sent bon Il y a des bonnes odeurs On entend les petits roues coupes Les petits oiseaux qui chantent un peu partout Ça ne me change pas du tipi Parce que c'est vrai que moi dès le matin par exemple Ou dans le camion ou quoi je les entends Moins dans le camion parce qu'il est isolé au 32mm Mais dans la tente on entend tout J'ai même pas besoin de vous mettre de la musique à côté Parce que Franchement Moi quand j'étais jeune j'allais beaucoup au parc de Sceaux Dans le 92 les Hauts-de-Seine J'allais beaucoup à Meudon la forêt Dans pas mal d'endroits comme ça Il y a toujours rien à être ressourcé Et là je profite Bon là par contre je vous cache pas Il est presque 18h J'ai un montage à faire J'espère que la vidéo pourra sortir Ce soir pas trop tard Si elle sort pas c'est que Ben sera pas sortie aujourd'hui Ça sortira peut-être le samedi Et comme j'ai dit que je ferai des vidéos mercredi samedi Après voilà si j'ai un empêchement Je ne peux pas me forcer Mais bon Oui pour vous dire aussi petite précision Il y aura bientôt Un peu d'aménagement qu'un me part Voilà Ça va changer un petit peu aussi J'ai acheté deux trois trucs Et fait pas mal de récup Donc on va pouvoir avancer un petit peu dans le camion Je pense qu'à mon avis ça va vous plaire Franchement je le sais Pour tous ceux qui sont fanatiques Des aménagements de vannes, camping-cars, etc. Enfin de véhicules Je pense que ça va vous plaire Je vais essayer de faire un peu de récup Puis bon ben il y a des trucs qu'il faut acheter J'ai pas trop de choix Et puis voilà Pour le Tipeee ben Ça avance pas trop J'essaie de faire des contenus un peu variés Où je me mélange pas les pinceaux Mais j'en fais un peu dans tous les sens Ce qui fait qu'il y a des fois ben Peut-être que certains attendent la suite Et que ben d'autres attendent la suite Mais ne vous inquiétez pas Restez là Restez sur la chaîne Je vous envoie bientôt du lourd Et j'espère que ça vous plaira Profond ça ? Bon non ça va J'ai bien fait de prendre mes bottes Petite clairière Là on est reparti dans le bois C'est beau, c'est propre Ça pousse bien vers On voit qu'il y a plein de flottes là Je vais voir un petit peu à À quoi ça ressemble Je me méfie là dedans C'est Koh Lanta là dedans Je me méfie je vais passer par là plutôt Il y a un truc là Un IPM ou je sais pas ce que c'est Hop ça passe Et on va passer par là Je sais absolument pas où ça mène C'est agréable C'est agréable Il est sûr que j'aurais bien aimé vous faire un live au moment où je suis là Il faudrait que je voyais un jour où ça capte Je me poserais avec une petite chaise et Un petit apéro en plein milieu de la forêt Et puis je prendrais certainement l'apéro avec un ami sanglier De loin si possible Là on est vraiment tout seul On peut C'est très rare à mon avis de tomber sur des personnes À moins que ça soit de la chasse Ou des gens qui cherchent des champignons peut-être Donc Je sais pas trop où je vais Mais c'est beau C'est beau par là Jamais venu par là Un petit repère encore Il y en a même beaucoup Alors là par contre je vois pas trop Je vois pas trop où on est Je pense pas que je vais me paumer mais Je vais voir où c'est que ça mène Ah ouais Sympa je pense que ça va vous plaire C'est cool ça Ce petit moment nature là Je vais voir où c'est que ça mène Alors là je suis tombé sur quelque chose d'incroyable Un étang Un étang Je voyais pas ça comme ça Je viens de tomber sur un étang Un truc de ouf Bon c'est boueux Un truc de dingue Je pensais pas qu'il y aurait ça ici C'est vraiment incroyable Il y a du col vert Je sais pas trop où c'est que ça mène Ça donne envie d'aller toujours plus loin Ça donne envie d'aller toujours plus loin Quand on découvre des trucs comme ça C'est un mélange d'urbex et de De balade un peu à l'inconnu Ça me rappelle Ma traversée de France à pied Je marchais un peu partout comme ça Ça pouvait être sur des grandes routes Des parcelles de bois Il y avait un peu de tout Il y a encore des espèces de volières Ou je sais pas trop quoi Certainement pour mettre les oiseaux du coup forcément C'est ouvert C'est spécial Là je vois une espèce d'habitation Je vois encore un truc à chasseurs J'espère que je vais arriver pas chez quelqu'un Il est possible des fois des petits chemins comme ça Avec des baraques planquées Faire attention qu'il y ait pas des pièges Ou des chiens qui arrivent ça serait con Après heureusement je connais tout le monde mais Je sais plus si c'est sentier communal du coup Ou pas Il y a des chemins partout De retour dans la forêt J'ai esquivé Il y avait une maison d'habitation Mais je les connais pas Ça va être une maison de vacances Bien planquée dans la forêt J'espère que vous avez pas trop le tournis D'accord On revient au point de départ Et le point de départ c'était la petite cabane avec le poêle On a fait un sacré grand tour Mine de rien Ok, donc maintenant on va être séparés au niveau de Au niveau de la mare Il faut faire attention parce que c'est très mou par ici Alors ça peut être extrêmement sauvage comme Comme des clairières aussi où c'est plutôt paisible Et on voit qu'il y a pas trop de lumière qui passe C'est très humide Là on était là-bas du coup La petite cabane Du coup moi je peux pas passer là Je vais refaire le tour Je vais voir si on trouve autre chose On se reprend après Hop Ça s'enfonce, ça s'enfonce Heureusement que j'ai des bottes Pourquoi contourner l'eau ? Pourquoi faire ? On change des filtres à gazole sous la flotte moi J'aime bien le côté nature Le côté des merdes Profiter De découvrir de nouvelles choses Il y a des contenus que Pas mal de personnes préfèreront Petite balade nature Les toutous Mon camping-car que les gens aimaient beaucoup aussi Bon ben maintenant j'ai le van J'ai le tipeee, il y a le terrain Forêt Pas trop de balades en camtar Parce que bah C'était un peu compliqué avec le souci du Tuo de Chinasto que j'ai pas encore réglé Parce que j'ai encore d'autres trucs à faire Et oui L'aventurier Nobru a pas mal de choses à faire quand même mine de rien Et aussi également dans sa vie privée Sinon ça serait trop facile J'ai entendu un énorme bruit là Suspense Ça fait penser dans Dans les dents de la mer Un nomade de LG Un nomade de LG Si vous voyez la mer Ça fait deux allez voir d'ailleurs la chaîne à à toto tony en mode 2g et faire un petit coucou sa chaîne est sympa ils sont en camp tard ça ont pas mal de petits trucs cool si mon tâche sympa aussi c'est une chaîne qui est très simple ils se prennent pas la tête disent les choses ça plaît ça plaît pas mais c'est cool ça qu'on s'est bien entendu quand on s'est rencontrés c'est cool il est comme moi il aime bien la forêt ces trucs là je me rappelle et regarder mes vidéos quand j'étais dans la vallée de chevreuse dans 78 avec ses chiens je faisais des feux tout faire des petits feux qui sont pas dangereux on me réchauffait l'hiver il aimait bien je suis sûr que ces deux chiens et mes deux chiens ça serait pas top il s'entendrait pas mais ça nous a pas empêché de passer un bon petit moment avec lulu aussi tu regardes la vidéo et surtout et surtout il y avait un invité aussi l'invité de nomade de lg émis chiens de routard super chaîne allez voir sa chaîne aussi c'est super ce qu'il fait un beau petit chien puis il vit dans un on va dire un van entre guillemets aménagé bien aménagé quand même il vit avec son petit van il est assez grand de taille et c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui mais c'est vraiment bien il kiffe sa life donc si tu regardes la vidéo aussi bisous à toi j'espère que tu pourras trouver quelque chose de plus grand serait cool et puis voilà j'espère que vous n'avez pas trop froid là bas jusqu'à une dizaine de degrés voilà voilà moi je retourne un petit peu sur mes pas j'ai c'est pas fouiller la forêt de font en comble je sais que là bas il reste peut-être encore je sais pas combien de kilomètres et après voilà il ya des petites routes vite fait vraiment vite fait et vers le terrain après c'est vraiment c'est vraiment aussi sauvage quoi voilà voilà de toute façon nous on se retrouve samedi pour la suite les amis on verra si on peut faire un peu d'aménagement ou sinon on essaiera de profiter si un peu de soleil au terrain c'est vrai qu'il ya pas beaucoup de soleil températures sont pas pas très froide ça va mais bon le soleil n'est pas trop rendez vous voili voilou en tout cas prenez soin de vous bis des loulous on se retrouve samedi pour la suite d'ici là portez vous bien ciao ciao c'était nono big bisous salut